Cosmo Cats Hello les amis, c'est Mortagey. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Cosmo Cats, les Thundercats. Les Cosmo Cats dans leur version Ultimate, édité par Super 7 aux Etats-Unis. Ils ont lancé une première gamme il y a maintenant un peu plus d'un an. Il fallait les précommander sur le site Super 7 ou sur Big Bad Toy Store ou différentes boutiques spécialisées américaines. Mais généralement, tout transite par Super 7. De toute façon, même si vous preniez l'abonnement par Big Bad Toy Store, de toute façon, ils sont obligés de les prendre chez Super 7. Il faut juste savoir que Super 7 vous les fait payer à l'avance, donc 170 euros environ, plus les frais de port. Et de l'autre côté, Big Bad Toy Store vous les fait payer au moment où ils les ont, soit au moment de la sortie. Donc j'ai préféré prendre cette option. Et en plus, c'est bien emballé, c'est protégé. Et voilà, j'ai confiance en ce magasin, donc ça se passe plutôt pas mal. Je n'ai pas de partenariat particulier avec qui que ce soit, mais je préfère le dire. Donc je voulais vous présenter les 4 premières figurines qui sont arrivées. Donc on a, bien sûr, Starlion, Panthéro, Jackal et Mumra. Les 4 figurines de la première vague. Alors vous savez qu'il... Alors je ne sais pas si vous êtes fan ou si vous avez un petit peu suivi l'actualité des Cosmo Cats. Il y a, bien sûr, plein d'autres vagues qui arrivent. Il y aura Felibelle, il y aura, bien sûr, Mumra l'éternel. L'éternel vivant dans sa version transformée. Il y aura vraiment Grune, Jaguar. Il y aura vraiment tous les personnages des Cosmo Cats. Même Pumra, beaucoup plus tard. Donc la transformation de Mumra en Cosmo Cats. Donc je souhaite tout simplement vous présenter nos Cosmo Cats. Je vous ai présenté il y a quelques temps la première vague, les deux premières vagues de Funko. Funko qui nous avait édité de jolies figurines au format 5.5. Vous vous souvenez des anciens maîtres de l'univers et presque au format des Cosmo Cats. Puisque moi, je n'ai pas les anciens. Je n'ai pas été un grand fan des figurines à l'époque. Par contre, oui, le dessin animé sans aucun souci. Et puis j'étais surtout centré sur la gamme des maîtres de l'univers. Donc, mais là, franchement, quand j'ai vu arriver la gamme Funko, je me suis dit, c'est ça. C'est celle-ci qu'il me faut. Donc c'était vraiment plaisant de les avoir dans le style vintage. Mieux, plus beau, je trouve, que l'ancien, même s'il a son charme vintage, c'est clair. Mais je trouve que les figurines, d'une manière générale, n'étaient pas égales. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris l'option de prendre cette gamme. Et bien sûr, j'avais déjà pris la gamme des Cosmo Cats par Mattel. Et oui, Star Lion. Star Lion, on a eu Chacal, on a eu Willy Kit et Willy Cat, on a eu Panthéro, on a eu Poumira, et bien sûr, le fameux Moomera dans sa version momifiée. Donc là, je vais vous présenter Star Lion, et on va essayer de faire un comparatif en direct, en live, au lieu de vous faire un comparison time à la fin. Là, ça me permettra de vous présenter les différences immédiates entre les personnages. Comme ça, vous aurez une idée claire de ce qu'il en est, de quoi il en retourne. Donc voilà notre Star Lion Mattel, que je vais poser à côté de notre Star Lion Funko. Voilà, et puis on va aborder le sujet. Donc tant que j'y suis, je voulais vous présenter celui-ci. C'était un des premiers personnages de la game Classics, édition San Diego Comic Con. Vous vous souvenez, il avait été avec un lavis de noir foncé et autres. Donc c'est pas du tout le même format, bien sûr, édité par Bandai à l'époque. Mais j'aime beaucoup cette figurine. Donc voilà, c'était l'occasion de vous la présenter. Il y avait plein de petits gadgets, accessoires, boucliers, épais. Et puis bon, on va regarder tout ça de toute façon. Maintenant, on va attaquer notre Lion O, Star Lion. Le Star Lion des Cosmo 4. Donc voici la boîte, la Mailer Box, comme on dit. C'est là-dedans qu'il arrive. Donc je passe vite, vous voyez, il n'y a rien d'autre. Hop ! Et on découvre la superbe boîte de Super 7 Ultimate. Alors comme c'est mentionné ici, Ultimate. Donc chez les maîtres de l'univers, c'était la version Classics. Ici, on est dans les versions Ultimate. Les précédents s'appelaient Classics, avec un C. Voilà, donc voici la boîte. Alors regardez, superbe, brillant, relief et une sorte de rouge argenté, métallique plutôt. Et on voit le logo Star Lion, Super 7. Et au dos, le logo des Cosmo Cats, des Thunder Cats. Donc vraiment très beau package. Tant qu'à faire, allons-y. On démarre tout de suite. C'est le comparatif. Voici la version Mattel et la version Super 7. Alors bien sûr, on a une différence. Mattel, il y avait le logo Thunder Cats. La figure, le visage sur les boîtes, sur le bord des boîtes de chaque figurine que l'on achetait. Donc là, pour l'occasion, c'était Star Lion. Au dos, rien de spécial. Et sur le côté, bien sûr, la base des Cosmo Cats. Ici, on a le blister qui se découvre comme ceci. C'est très joli, très sympa. Et là, on voit tout de suite de quoi il en retourne, ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Et dans l'autre boîte, je vais vous la présenter, puisqu'en fait, j'avais à l'époque pris un Star Lion supplémentaire. Parce que voilà, je m'étais dit, ce sera un Star Lion à garder. Voici la boîte du Star Lion Mattel. Alors, vous préférez laquelle ? Comme ça. Moi, de prime abord, en toute honnêteté, je préfère ce logo-là. Celui-ci, il est vraiment très sympa. L'ouverture se fait par le bas, par une découpe. Et la carte s'ouvre. Donc ça, je montrerai. Et puis, il y a notre figurine Mattel à l'intérieur, bien sûr. Donc voilà, on voit, ça vous laisse l'occasion de comparer, en fait. Et puis, on va ouvrir ce Star Lion. Regardez au dos. Et là, on a le non-Star Lion. Et tous les cosmocats, les gentils comme les méchants, bien sûr. Les super-vilains, smart, fast, and skilled as a warrior. Donc on a une biographie de Star Lion, je dirais, élégant, beau, rapide. Et comment dirais-je ? Avec les compétences d'un guerrier. Il est le prince des cosmocats, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous pourrez voir tout ça dans cette petite biographie, qui est plutôt sympa. Donc on a quelque chose de vraiment d'agréable. Au dos de l'époque, on l'avait aussi. Voyez, on avait quelque chose de bien, avec une belle carte au dos. Alors, oui, franchement, je trouve que Mattel avait fait fort. J'aime beaucoup la version Mattel. Les dessins, les graphismes sont vraiment poussés, travaillés. Le logo au-dessus, on le retrouve. Cosmo 4 classique. Donc, et puis, cette figure en bas de Star Lion avec l'épée d'omance, de moi la vision par-delà la vision. Tout le monde le fait de toute façon, et c'est vrai que c'est ce qui marque. Bah écoutez, on l'ouvre, sans plus tarder. Et je vous dis à tout de suite, comme ça je vous retrouve avec le personnage. Allez, à tout de suite. Et bien voilà notre Star Lion sorti de sa boîte. Donc, bah forcément, il ressemble à vraiment, et on va pouvoir le comparer en temps réel, au Star Lion Mattel, puisque pour beaucoup, ils se posaient la question de savoir s'ils allaient le prendre, l'acheter ou pas. Regardez, il est composé en deux parts. Une première boîte, en dessous, qui se glisse dessous, dans laquelle vous avez les paires de mains supplémentaires, et le fameux livre d'omance, bien sûr. Alors, vous voyez, il n'est pas collector-friendly, comme je vous l'avais dit sur ce qu'on appelle les maîtres de l'univers, ou les, enfin, les maîtres de l'univers Origins, par exemple, où on pourrait réutiliser la boîte pour remettre les mains, toutes ces petites choses à l'intérieur. Maintenant, bon, voilà, ça mérite d'être là. Moi, de toute façon, forcément, je les ouvre. Je vous montre, donc, le très beau livre d'omance, dans sa version dorée. Le livre des secrets de Tandera. Donc, il faudra la clé pour ouvrir. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. On a des paires de mains, deux paires de mains supplémentaires, donc, franchement, c'est bien. Il y aura de quoi faire, regardez. C'est pas mal du tout. Alors, dans l'autre version de Mattel, il n'avait qu'une paire de mains supplémentaires, et bien sûr, son gant, déjà intégré avec le... Attendez, on va l'ouvrir, quand même. Pour comparer, aller jusqu'au bout des choses. Vous voyez, il était déjà intégré, on ne pouvait pas le retirer. En revanche, bien sûr, regardez, Starlion avait celui-ci, qui, lui, se retirait. Donc ça, c'était génial de pouvoir mettre l'épée courte à l'intérieur. Vous voyez, attendez, on va le faire comme ça, que je vous montre de comment il était fait. Ça, c'était la version Mattel, qui se glissait comme ça. Vous voyez, et on retrouve le gant et l'épée. C'est vraiment superbe. Et, bien sûr, la main se clippait tout simplement dedans. Très, très joli. J'aimais vraiment beaucoup ce système. Donc là, ils ont vraiment fait quelque chose de très sympathique. Ensuite, allons-y, on continue. Parce qu'il y a beaucoup de choses, quand même. Je trouve que, justement, dans les Ultimates, c'est ça l'intérêt. C'est tout ce qu'ils ont ajouté. Vous pourrez faire ce que vous voudrez avec votre Starlion. Ça fait du bruit, je fais exprès. Ah, notre épée. On va faire très attention à l'épée de Manse, ne pas la casser, ne pas la... Voilà. On a tout de suite quelques superbes têtes. Allons-y. Hop. Et Starlion va sortir sa cage. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas d'élastique ou quoi que ce soit, ce qui fait que vraiment... Je trouve ça dommage parce qu'on ne peut pas le remettre dans la boîte, mais... Bon, ce n'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu. Ouh là. Alors, on va commencer. On va aller à l'essentiel tout de suite. Et après, je vous présente tout ça. On va poser notre Starlion. Pour voir déjà s'il tient bien. Il donner une pose, je dirais humaine. avant de vous présenter tous les gadgets, les outils. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On retrouve la même chose que sur Mattel. Regardez. Voilà. On va le comparer. Il est vraiment fait pareil. Il n'y a que la lanière qui change. La lanière bleue. Donc, vraiment, ça se retrouve. Ici, on a la version normale du gant. Alors, particularité, au centre, ce petit point, le point noir, que l'on n'avait pas dans la version Mattel. Vous voyez, il n'est pas peint. Et ici, on l'a. Alors, ça, c'est la version pas de fourrure, on va dire. Ici, encore une fourrure. Et ici, l'autre, je dirais presque métallique, couleur métallique, dorée, comme celui qui l'a à sa ceinture. que l'on va regarder tout de suite, d'ailleurs, qui se détache, bien sûr, à sa ceinture. Et, comme vous l'avez vu dans la version Mattel, on a l'épée d'Omanse en petit format. Normalement, donc, elle se retire. Mais regardez bien, le gant, lui, est complètement fermé. Alors que là-bas, il était ouvert. Vous vous souvenez, je vous avais montré tout ça tout à l'heure. Donc, on le met à l'intérieur, on lui met à la ceinture, ou alors, là, on fait comme Starion, comme celui de Mattel. On le glisse dedans, mais on ne peut pas aller très, très loin. Vous voyez ? Je ne veux pas forcer, parce qu'il a commencé, j'ai essayé de le mettre un peu plus au fond, et il a commencé à se plier. Donc, non, on ne va pas forcer. Et ça, normalement, ça se met à son point, en enlevant sa main, pour essayer d'avoir la même chose. On va faire, on va comparer les mêmes choses. Voilà notre Starion, équipé comme celui de Mattel. Donc, on va aborder les choses intéressantes. On va parler de cette figurine. et de son épée. Voici sa nouvelle tête. La tête agressive, la tête de combat, dirais-je. Moi, je pense que pour ce nouveau, c'est celle-ci que je mettrai. Comme ça, je différencierai mes deux Starions. Mais de toute façon, on les différencie aussi au niveau du... des couleurs. Donc ça, on va l'aborder. très très bien faites. Je n'ai pas de défauts parce que certains ont reçu leur tête avec des problèmes de peinture. Moi, je n'en vois pas. Je n'en vois pas vraiment. On trouve, regardez sur le front. Il est vraiment très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on va attaquer l'épée de Mance. Bien sûr, parce que cette fameuse épée, l'épée du pouvoir, vous la voyez, très sympathique. mais il y a une belle différence avec l'épée de Mattel. Regardez pourquoi. Elle est plus grande, un tout petit peu, mais pas grand-chose. Et plus fine. La lame est plus fine sur la version super 7. plus large sur celle de Mattel. Oui, c'est ça, de Mattel. Et bien sûr, on va regarder les couleurs de la garde. Et la garde est plus plus retroussée, on va dire, sur celle de Mattel. Elles ont, je dirais, leurs équivalences. Elles sont belles toutes les deux. On n'a pas les mêmes points de dessin ici, en dessous. Le manche est plutôt pas mal, vraiment. Donc, c'est à choisir. Je dirais, l'œil de Tandera, ici, l'œil de Manche, il est mieux fait sur la version super 7. Sur l'autre, il est plus large, il prend plus de place, bien sûr. Ils ont chacun leur charme. Elles ont chacun leur charme. Donc, à vous de vous faire votre opinion, votre avis, de savoir celle qui vous plaît le plus. Je dirais, pour le moment, de prime abord, j'aime bien la garde de celle-ci et la longueur de cette lame-là. Donc, vraiment, ça se recoupe bien. Ouais, j'aime bien la nouvelle, quand même. Elle est plutôt belle. Donc, voilà, on va voir et on va pouvoir maintenant avancer dans la figurine. on va regarder toutes ces articulations pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, les bras. Alors, vous vous souvenez que dans les maîtres de l'univers classique, on retrouve exactement la même chose puisque ce sont les mêmes bases. Donc, l'épaule, l'articulation du biceps, l'articulation du coude. là, on va retirer, par exemple, son bouclier sans perdre, bien sûr, les petites pièces et je vais lui remettre sa main. Comme ça, on va pouvoir le faire tout de suite sur la main gauche. Bien sûr, comme vous voyez, les mains se remettent. là, c'est la main griffe. Très sympa. Donc, pareil, poignée, haut, gauche, droite, pivotant dans tous les sens. Donc, vraiment super agréable. Le ab crunch, le fameux torseau abdominaux qui se plie. Je sais que sur certaines versions qui vont venir, ça ne se fera plus parce que je pense pour ne pas casser le moule de la figurine. Bien sûr, le bassin pivote. On a toujours ce petit, je dirais son maillot, il est en plastique. Plastique un peu souple pour pouvoir regarder, faire des grands écarts, faire bouger la jambe, la faire pivoter. Donc, c'est vraiment sympa la rangée de mouvements des classiques. Elle est superbe. On la connaît déjà. Là, on n'a pas de rotule comme les maîtres de l'univers Origins au niveau du genou. Donc, on le retrouve ici. Donc, ça permet d'avoir ce mouvement comme ça. Ensuite, on a bien un pivot au niveau du tibia. Et puis, au niveau des pieds aussi. Donc là, haut, bas, droite, gauche. Parfait. Super. Et la tête maintenant, bien sûr, la tête de Stario. Alors, très bien animée. Haut, bas, droite, gauche, dans tous les sens. Elle est plutôt souple, je dirais, par rapport au précédent. Donc, voilà, on a une belle figurine, je trouve, parce que vraiment, on va pouvoir immédiatement la comparer à la version Mattel pour voir tout de suite les différences qui ont été apportées sur les couleurs, sur les teintes, sur... Mais regardez-le comme ça. Il est quand même très, très beau, Starion. Bien sûr, là, on voit les mêmes. Donc, justement, comparons les mêmes à partir des mêmes. Vous voyez déjà que la chevelure précédente est plus claire que la nouvelle. On a un lavis de noir un petit peu plus foncé sur la nouvelle. Le visage... Je fais un petit isopoint, ce sera tout de même mieux. Vraiment, les visages se ressemblent vraiment très pour très. Je pense qu'on est à quelque chose... C'est au niveau peinture, tout simplement, et encore, ça se voit à peine. Je dirais que le blanc autour de son menton est plus prononcé sur celui de Super 7. Le torso est exactement le même, avec un shading de noir, de bleu foncé, pardon, plus accentué, peut-être ici, sur celui de Super 7. Abdominaux, pas de souci, les peintures sont les mêmes, le symbole au centre, il est peut-être plus brillant, plus rouge, ici, sur la version Mattel. Les bras sont exactement les mêmes, de toute façon, vous savez qu'on peut changer les mains pour avoir l'équivalent de l'ancienne. Alors attendez, hop, la voici. Quoique, le pouce est fermé ici, là, il est ouvert. Donc, on a quand même une différence dans les mains. Qu'est-ce qu'on a d'autre, éventuellement ? Oui, c'est ça, on a un pouce ouvert et un pouce fermé. Je vais vous le présenter tout de suite. Là, il est fermé. Et le voilà, le pouce ouvert. Si, si, c'est le même. Voilà, de toute façon, c'est le même. Donc, on retrouve vraiment la même figurine, les bottes plus claires, je dirais, à droite, légèrement plus claires. Son bleu est un petit peu plus clair sur ici, mais voilà, vous voyez un peu le principe, c'est exactement la même figurine. La peau, oui, la peau, la peau, je dirais de, du nouveau est plus foncée, un tout petit peu plus foncée. Donc, vraiment, c'est très léger. Donc, pas de regret pour ceux qui ont le Mattel, bien sûr. La seule chose, c'est, on va le faire tout de suite, on va pouvoir lui mettre la nouvelle tête. Cosmocats. Que voici ? Plus agressive. Un Star Lion prêt au combat. On pourra lui faire des belles pauses, des trucs plutôt sympas et puis le différencier du Mattel si vous le souhaitez, bien sûr. Regardez. C'est plutôt bien, c'est un bel additif, on a bien sûr le livre qu'il n'avait pas au début, mais bon, on le retrouvera plus tard puisqu'on l'a dans d'autres figurines, d'autres personnages. Donc, après, au choix, à votre choix de mettre le gant qui vous plaît parce qu'il y a plein de possibilités. On pourra s'amuser à lui mettre à la ceinture. On voit que là, par exemple, ici, il n'a pas été peint le gant. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré la version argentée, enfin, métallisée du moins, dont on voit le noir. ici aussi, alors que dans ces versions, on ne l'a pas. Ici, oui. Alors, c'est... Je ne l'explique pas. C'est vraiment bizarre, mais c'est comme ça. Mais, voilà, au moins, ça vous permet tout de suite de vous faire une idée du personnage et puis, on ira de l'avant en vous présentant, bien sûr, les prochains qui arriveront avec, bien sûr, Panthéro, par exemple. Donc, je vous dis, pensez aux petits pouces, les amis. J'espère que ça vous a plu. Comme ça, au moins, vous avez pu voir un petit peu les moutures de Starlion dans quelques versions. Je n'ai pas... Je n'ai pas la vintage, mais certains... Je sais que j'ai vu certains l'ont, donc n'hésitez pas à les poster sur ma page Mortal G. N'hésitez pas, ça me fera plaisir. Ou alors, si vous voulez, dans le groupe Muscle.org, puisque de toute façon, les Cosmo Cats sont clairement maintenant assimilés aux maîtres de l'univers, puisque officiellement, vous pouvez voir et acheter la bande dessinée des maîtres de l'univers contre les Cosmo Cats, qui est sorti officiellement dans, normalement, un petit peu partout. C'est Dark Horse qui a édité tout ça. Donc, je vous invite à l'acheter. Elle est plutôt sympa. Les dessins sont vraiment très beaux. Et il y a un gros travail parce qu'il y a beaucoup de réflexions et il faudra peut-être vous y reprendre à deux fois avant de tout comprendre. Donc, je vous dis à très vite. Pensez à vous abonner, les amis. Je vois qu'il y a des vues, mais pensez aux petits pouces, à vous abonner. N'hésitez pas, comme je vous le disais, vous pouvez revenir sur la page Facebook Muscleur. Enfin, le groupe Facebook Muscleur.org ou alors, tout simplement, sur la page Mortal G Facebook et là-dessus, on échange au quotidien et sur ce qui va sortir. Il n'y a pas que des « l'univers » bien sûr ou les Cosmo Cats mais c'est sur toute la pop culture et là, je vous ai présenté plusieurs autres choses. Tiens, tant que j'y suis, parce que les Cosmo Cats, c'était l'occasion. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ça. le petit véhicule du Tank Attack chez Hot Wheels. Donc, vous pouvez aussi vous le procurer. Allez-y, c'est l'occasion. Faites-vous plaisir. J'espère que, écoutez, ça vous a plu. On se retrouve à très vite et puis, écoutez, à très bientôt encore et merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501